Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une très agréable semaine. Alors, je vous retrouve pour cette nouvelle émission Power Boost en vous présentant une ferme qui est une véritable réussite. C'est vrai qu'à 40 ans ici, on avait des céréaliers qui avaient une pression forcière très très forte, qui avaient des menaces toujours d'expropriation de terre et ils ont dû trouver des solutions pour se diversifier. Et vous allez voir, c'est une véritable réussite, mais sans plus tarder le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. C'est en marchant dans les pas de Louis XIV, au travers des jardins du fameux château de Versailles, que l'on se rend aux fermes de Galie. Jean-Paul y est allé afin de vous présenter cette ferme présente depuis le Xe siècle, qui a su se diversifier et qui compte aujourd'hui près de 600 employés. Une ferme pédagogique, un magasin, de la cueillette en libre-service, nous avons rencontré des acteurs qui font de cette ferme une vraie réussite. C'est vendredi soir, le moment de troquer les bottes contre les pantoufles et de se caler devant le dernier Power Boost. En attendant, voici les news. Le Co-Farming Fest approche ! Dans 20 jours, le premier événement international pour construire les nouveaux réseaux du monde agricole aura lieu à Paris. Une journée entière consacrée au renouveau du monde agricole grâce au numérique. Et si ce n'est pas déjà fait, réservez vite votre place sur co-farming.info Bienvenue dans les fermes de Galie. A quelques centaines de mètres seulement du château de Versailles en région parisienne, entre pression foncière et mauvaise qualité des sols, comment les fermes de Galie ont-elles su prospérer au point de compter aujourd'hui près de 600 employés ? Bruno Gancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication des fermes de Galie. Alors c'est vrai que les fermes de Galie, c'est une fabuleuse diversification, puisque vous avez su partir deux contraintes, les transformer en opportunités, et puis être aujourd'hui une entreprise très importante. Effectivement, contraintes liées à notre proximité avec la ville, avec la capitale, qui nécessitent la création d'infrastructures autour de la ville. On s'est fait exproprier d'un certain nombre de parcelles. Et donc, il y a deux solutions, soit on partait pour développer et continuer nos activités agricoles sur une autre région, soit on restait et on essayait de faire, de la contrainte que peut représenter la ville, une force. Et c'est l'option qu'on a retenue. Une stratégie basée sur la diversification, qui ne s'est pas faite en un jour. Dans les années 60, on était producteurs, horticulteurs, et les gens sont venus tout simplement toquer aux portes de la serre pour acheter leurs végétaux. Parallèlement, on était producteurs d'œufs, on avait un poulailler de poules pondeuses. Et donc, comme ils sont venus acheter nos plantes, on a proposé les œufs. Et c'est comme ça qu'est né le magasin, qui est situé à 1,5 km d'ici. Très tôt, la ferme développe également une activité de paysagiste. Ce sont les entreprises Jardin Galie, qui représentent une douzaine d'agences, maintenant réparties sur les différentes régions et villes de France. Les années 80 marquent le début de la cueillette en libre-service. Cette activité permet de faire le lien entre les consommateurs et le métier d'agriculteur. On a commencé sur 2 hectares au début des années 80, pour maintenant proposer à la cueillette une surface de 60 hectares. Fleurs, fruits, légumes, près de 200 variétés sont disponibles. Puis, dans les années 90, ouvre la première ferme pédagogique. Une ferme pédagogique, c'est un lieu avec pratiquement tous les animaux de la ferme, on a plus d'une centaine, où on accueille les enfants et on fait découvrir la nature, l'agriculture. Dernière diversification en date, l'agriculture urbaine, un secteur d'avenir. On allie à la fois une agriculture traditionnelle et puis une agriculture peut-être d'avenir. Nous développons et nous menons beaucoup de recherches, d'expérimentations, sur tout ce qui concerne l'agriculture urbaine, en ayant ouvert, il y a deux ans maintenant, le premier démonstrateur d'agriculture urbaine sur la commune de Saint-Cyr-l'École, à 3 km d'ici. Aujourd'hui, les fermes de Galie représentent 500 emplois. Trois magasins, deux fermes pédagogiques, 60 hectares de surface de cueillette et une douzaine d'agences de paysages réparties dans toute la France. Une diversification impressionnante qui ne fait pas pour autant oublier aux fermiers de Galie leur vocation première. Mais est-ce que vous vous sentez toujours agriculteur ? Nous sommes avant tout des agriculteurs. Nous sommes avant tout des agriculteurs. Encore une fois, on cultive... La cueillette représente une dizaine d'emplois à temps plein d'agriculteurs, alors de maraîchers, d'arboriculteurs. On cultive plus d'une centaine d'hectares de grandes cultures. Oui, nous sommes agriculteurs. C'est fondamental. Ça fait partie de notre ADN. Ça nous permet de vivre avec les saisons et d'être en lien direct avec la terre. C'est vraiment nos racines. Bruno Gancel, merci beaucoup. De rien. Au coude à coude avec la capitale, les fermes de Galie profitent de leur proximité avec le consommateur pour communiquer sur la profession d'agriculteur. Laurence Bougard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la ferme pédagogique ici au sein des fermes de Galie. Alors c'est vrai que si je suis agriculteur et que j'ai envie de monter une ferme pédagogique, est-ce que c'est simple ? Je ne dirais pas que c'est facile. C'est passionnant, oui. C'est presque une nécessité pour parler de soi assez facilement en fin de compte, oui. Non, ce n'est pas facile parce qu'ici, c'est le domaine de la pédagogie. Donc c'est un univers, ce n'est pas du commerce. On vend des animations. Il y a beaucoup de masse salariale. À chaque fois qu'il y a une animation, il y a un animateur derrière. C'est dans l'air du temps. On ne va pas dire que c'est facile. C'est un peu comme tout dans le monde agricole. Communiquer sur son métier, tout le monde ne s'en sent pas forcément capable. Pour faire ça, il faut avoir quand même la fibre pédagogique. Alors la fibre pédagogique, oui, je pense que c'est une certitude. Après, il y a différentes façons de faire de la pédagogie. Nous, par exemple, dans l'équipe, il n'y en a pas un seul qui a le même profil. Je trouve ça génial parce que justement, on apporte les uns et les autres et ça rayonne de notre équipe vis-à-vis de notre public. Ce qu'il faut, c'est avoir envie. On est dans le vivant à travers les animaux, les légumes et aussi notre façon de communiquer avec les autres. Oui, mais est-ce que vous pouvez me citer quelques chiffres clés qui montrent qu'aujourd'hui, ça marche ? Nous, on a plus de 100 000 visiteurs par an. Donc ça aide à se dire qu'il y a beaucoup d'entrées, etc. Un succès qui dépend également de facteurs, parfois aléatoires. On doit rester humble parce qu'on dépend surtout de la météo. Même si on prévoit des super fêtes, que c'est le mois de mai, que c'est le mois de juin, mais qu'il pleut constamment, on aura moins de visiteurs et il faudra faire comme ça tout au long de l'année. Et puis c'est là où on rejoint effectivement la vie agricole. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Au revoir. Ne l'oublions pas, les fermes de Galie, c'est bien sûr aussi une exploitation agricole gérée par des agriculteurs. Une activité complexe, d'autant plus qu'il leur faut désormais composer avec les autres services proposés par le site. Guy Hébarré, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous l'agriculteur ici des fermes de Galie, c'est vous qui exploitez une centaine d'hectares. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ben oui, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment en milieu très urbain, avec des problèmes de circulation, des problèmes de morcellement de parcelles, parce qu'on est coincé entre l'autoroute, la voie ferrée, les échangeurs, les ruisseaux, etc. Donc on a une partiaire très 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 hachée et on est vraiment tout de suite dans les embouteillages. Donc c'est une contrainte majeure. Mais à côté de ça, on a des clients qui ne sont pas loin. Donc on s'est dit pourquoi pas. Avec un concessionnaire et une coopérative à plus de trois quarts d'heure de tracteur, Didier doit composer avec des contraintes organisationnelles particulièrement fortes. Mais ce n'est pas le seul problème sur l'exploitation. On a vraiment un mauvais terroir. On est sur des potentiels qui sont très faibles. Donc ça nous a obligés, depuis très longtemps, l'entreprise, à se remettre en question, à dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de faire du blé médiocrement. La ferme cultive plus de 60 espèces différentes. Le but, réduire les risques et proposer des produits de saison toute l'année. Un choix qui ne simplifie évidemment pas la tâche aux producteurs. On est effectivement très très diversifiés, aussi bien en fruits et en légumes qu'en fleurs. Et donc ça rend la chose très complexe. On a une double peine, c'est-à-dire qu'on est producteur. Donc on a les aléas météo de producteurs. Et ensuite, on est vendeurs. Donc on a les aléas météo de vendeurs. Donc il faut qu'en plus qu'ils fassent beau le dimanche pour que nos clients viennent nous voir. Donc ça complique un peu la chose. Du point de vue du producteur, l'ouverture de la ferme au public pour la cueillette peut parfois poser quelques problèmes. Alors si on se place d'un point de vue producteur pur et dur, oui, c'est invraisemblable. Mais nous, on est habitués peut-être. Mais puis après, on organise les champs, on essaye d'éduquer les gens. Il y a forcément des dérapages. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Et ça se gère. C'est tout à fait supportable. Mais c'est vrai que ça fait partie des préoccupations des gens du métier qui viennent nous voir. C'est bizarre. Mais par contre, la rareté d'offrir à des clients la possibilité de rentrer vraiment dans des champs, d'être vraiment dans un site de production avec des gens qui vraiment travaillent, plantent, entretiennent, etc. Ils récoltent eux-mêmes. C'est très rare. On est les seuls à proposer ça. Des soucis pratiques et parfois idéologiques. Alors, vous faites des céréales en conventionnel, des céréales en bio, vous faites de l'arboriculture. Est-ce que les citadins qui viennent dans vos parcelles, est-ce qu'ils vous critiquent quand vous faites de l'agriculture conventionnelle ? Ils sont préoccupés, évidemment, aujourd'hui de plus en plus. Mais par contre, ils sont devant des gens qui travaillent. On écarte sur table. À chaque fois qu'on a des questions qui arrivent, on est prêt à répondre. On est tout à fait sereins. On a évidemment l'obsession de réduire un maximum les traces de résidus sur nos produits, évidemment. Mais on leur explique que la nature est hostile et que la production de fruits et légumes, ce n'est pas franchement naturel. Il faut se battre contre la nature pour avoir des beaux légumes. Et à partir de là, il y a une intelligence qui se fait. Mais c'est plus facile quand on est en direct avec les clients. Quand on commence à aborder ce sujet sur des réseaux sociaux, là, ce n'est pas possible. Nous, la règle, c'est quand vous avez des préoccupations, venez nous voir. On va vous expliquer vraiment les pieds dans la terre. Puis on vous explique pourquoi on fait ça. Guy est barré. Merci beaucoup. Voilà ce que je vous ai amené là, c'est pour vous montrer qu'il existe toujours des solutions, un peu à l'instar de ce qu'on a vu ici à la ferme de Gali. Alors, si vous habitez près d'une ville, il y a certainement des opportunités pour créer de la valeur ajoutée. Et n'hésitez pas, justement, à prendre des risques, à aller au contact du public. Regardez cette entreprise, la ferme de Gali, aujourd'hui, le niveau de réussite. Il y a certainement des dizaines, voire des centaines de fermes de Gali à créer partout parce que l'agriculture intéresse les citadins. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501